Bonjour à tous, bienvenue sur L'étoffe d'un chef, une chaîne YouTube qui s'intéresse aux grands chefs d'État du XXe siècle. Je m'intéresse particulièrement au régime dit autoritaire ou totalitaire, et j'en parle sans manichéisme, en essayant de comprendre un peu comment ils fonctionnent et quelle est leur idéologie. On va parler de Ben Gurion, de Kadhafi, de Mussolini, de Franco et de bien d'autres, avec un œil d'historien, en évitant d'être trop moralisateur, et en essayant avant tout de comprendre ce qui motive ces hommes d'État et pourquoi ils ont été suivis, appréciés ou dénigrés d'ailleurs par leur peuple. Si ce programme vous paraît alléchant, abonnez-vous. L'épisode d'aujourd'hui, il est sur le colonel Nasser, président d'Égypte. Alors peut-être que ce personnage ne vous dit rien, et pourtant il est central. Prenez Saddam Hussein par exemple, auquel je vais consacrer une grosse vidéo dans le courant de juillet. Eh bien c'est difficile de comprendre Saddam Hussein si on ne comprend pas déjà qu'il se veut le nouveau Nasser. Et d'autres dictateurs que vous connaissez sûrement, comme Bachar el-Assad ou Kadhafi, ont aussi un peu, pour ancêtres communs, ce fameux colonel Nasser. Il est difficile aussi de comprendre la décolonisation si on ne comprend pas le rôle que Nasser y a joué. C'est aussi l'homme de la nationalisation du canal de Suez, canal qui avait été fait par une compagnie française d'ailleurs. Bref, au programme aujourd'hui, nous allons parler d'un homme qui changea complètement la destinée du monde arabe, et dont il faut connaître l'histoire pour comprendre l'état du monde arabe aujourd'hui. Nous allons tenter de savoir de quelle étoffe était faite Gamal Abdel Nasser. Pour comprendre d'où vient Nasser, déjà, il faut se remémorer qu'en 1948, un nouvel état est apparu au Moyen-Orient, Israël. Cela a provoqué la colère de cinq pays arabes qui ont décidé d'éliminer leurs gênants voisins. Ils se disent que ça va être une guerre rapide, presque une formalité. Et en fait, Israël se montre beaucoup plus résistant qu'il ne l'avait pensé. Non seulement il a su efficacement repousser ses ennemis, mais il a aussi conquis la Galilée au nord et le Negev au sud. C'est une guerre dont on va reparler dans ma vidéo sur Ben Gurion, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la guerre de Palestine de 1948, c'est une gifle pour les pays arabes. Et devant une telle déconfiture, c'est l'occasion pour les généraux d'armée de réfléchir. Pourquoi ont-ils perdu ? Y a-t-il eu des erreurs tactiques ? Les officiers, ils sont bien sûr peu enclins à admettre leurs propres responsabilités. Quand on perd la guerre, pour eux, c'est jamais de la faute des militaires. Ils ont cette tendance à rejeter la faute sur leur gouvernement respectif. Et c'est le cas de l'Égypte. Et donc, c'est parmi ces militaires égyptiens que se forme un petit comité des officiers libres, dont les deux leaders sont un général quinquagénaire, Naguib, et puis le fameux Nasser, qui complote en vue de renverser la monarchie égyptienne. Oui, parce que l'Égypte, à l'époque, c'est une monarchie dirigée par un roi. Ce roi, il s'appelle Farouk. Il est un peu blasé de la politique depuis que les Britanniques l'ont assiégé et humilié pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il est discrédité par cette défaite minable contre Israël. Il est aussi éclaboussé par des scandales. Et l'opinion générale considère son pouvoir comme complètement corrompu. Naguib et Nasser réalisent une révolution égyptienne, comme ils l'appellent, le 23 juillet 1952. Alors, c'est pas vraiment une révolution, plutôt un coup d'État. Mais Nasser tient absolument à ce qu'on appelle sa révolution. Pour lui, c'est une révolution socialiste et populaire. Alors, le roi s'exile, la monarchie est abrogée, un conseil de la révolution est mis en place, tous les corps politiques sont dissous. Enfin, tous sauf un, mais ça, on va y revenir. Et le temps d'une transition, la République est proclamée en 1953. Naguib est alors le chef d'État. Nasser est son premier ministre adjoint. En 1954, Nasser prend le dessus sur Naguib, l'écarte du pouvoir. Il devient alors le président d'Égypte et se fait appeler le Raïs, ce qui veut dire le chef. Pourquoi Nasser est-il si fameux ? Il est celui qui a mis fin à l'occupation britannique. Déjà. L'Égypte étant un espace stratégique pour la route des Indes, les Anglais y sont présents depuis 1882. Entre 1914 et 1922, pendant 8 ans donc, les Anglais ont même réussi à instituer un protectorat en Égypte. Mais progressivement, la situation échappe à son contrôle. D'abord, une révolution en 1919 avait introduit dans la vie politique du pays un parti nationaliste puissant, le WAFT. Le WAFT va contraindre les occupants britanniques à accorder une indépendance à l'Égypte. D'abord de façade, en 1922, puis une indépendance réelle, en 1936. Et là, vous vous dites, c'est bon, le pays est déjà indépendant depuis 1936, où est le problème ? Mais en fait, non. Les Anglais vont partir, disent-ils, et pourtant, ils ne partent pas. Ils trouvent toujours un prétexte, le besoin de sécuriser leur communication, de protéger des citoyens étrangers ou des minorités. Ils veulent aussi garder un oeil sur le Soudan. Les Anglais vont partir, bien sûr, ils sont perpétuellement sur le départ, mais ils ne partent pas. Et pour les Égyptiens, le Royaume-Uni, ça devient un vrai pot de colle. L'apogée, c'est pendant les guerres mondiales, où l'Égypte devient clairement une base logistique britannique. Alors, puisqu'ils ne partent pas, ces Anglais, peut-être qu'il faut les aider à partir. En 1951-52, des guérillas se déploient. C'est ce qu'on appelle la guerre des Fédayines. Benacer y participe. Au Caire, même, en janvier 1952, des bâtiments britanniques sont incendiés, mais aussi des cinémas, des clubs, des hôtels, des divertissements à l'occidentel, quoi. Le roi et le gouvernement en waft ne peuvent tolérer qu'on incendie la capitale et organisent des représailles avec les Anglais. Du coup, le roi et le waft apparaissent tous les deux comme des suppôts de la perfide Albion, de l'Angleterre. C'est cette exaspération qui mène au coup d'État de 1952. Naguib et Nasser prennent le pouvoir. Et cette fois, on sent que c'est la fin. Difficile pour le Royaume-Uni de négocier avec des militaires intransigeants qui ont le soutien intégral du peuple. Nasser se veut le contempteur des puissances coloniales. Celui qui va réussir l'exploit de les humilier après 74 ans de joues étrangers. Déjà, pour commencer, il va narguer la France en hébergeant à l'occasion les chefs du FLN, le mouvement d'indépendance algérien. À côté de ça, il multiplie les signes d'indépendance. Par exemple, en 1955, il participe à la conférence de Bandung en Indonésie. Alors Bandung, c'est une conférence archi-célèbre qui démarre ce qu'on appelle le mouvement des non-alignés. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, c'est une sorte de fiction politique qui essaye de faire contrepoids face aux deux blocs. C'est aussi un mouvement à dominante socialiste et qu'on ne prend pas trop au sérieux parce qu'il est plus ou moins satellisé par l'Union soviétique, en tout cas par période. Nasser en particulier, qui en fait partie, n'hésite pas à commercer avec les communistes. Et quand je dis commercer, il ne leur achète pas de la pâte à crêpes. C'est du trafic d'armes. Il conclut avec eux des contrats impliquant des dizaines de millions de livres. Le ministre soviétique fait une visite officielle au CAIR. La Tchécoslovaquie se charge de la livraison. Et derrière les gentilles conférences du tiers-monde, on s'en rend compte que Nasser joue à un jeu dangereux. Il fait entrer l'URSS dans les affaires du Moyen-Orient. En parallèle, il décide de construire le barrage d'Assoir. Ce barrage, il est capital. Nasser fait construire un barrage parce qu'un pays qui vient d'Assoir son indépendance doit prouver aux yeux du monde qu'il est capable de s'industrialiser tout seul. On va justifier la décolonisation par un projet pharaonique. On n'est pas en Égypte pour rien. Le gars, c'est quand même le successeur de Khéops et de Ramsès II. Il faut quand même qu'il tienne la comparaison. Donc, un barrage. C'est un projet qui comporte de nombreux avantages. Il permet de stocker l'eau et donc de soustraire l'Égypte aux caprices et aux crues du Nil, qui la tourmente déjà depuis des millénaires. Donc, c'est un peu une petite révolution en soi. Deux, il fournit la totalité du pays en électricité. Trois, il diminue l'emprise des grands propriétaires terriens en donnant des capacités d'irrigation aux petits agriculteurs. Et ça, en conformité avec le projet socialiste de Nasser. Donc, le barrage d'Assoir, c'est un projet qui suscite beaucoup d'espoir. Un projet incroyable qui va connaître un moult péripéties du genre inondation de temples, déplacement de temples. Parce que oui, vous avez bien compris, déplacement de temples. L'UNESCO a dû démonter et remonter des temples millénaires comme des gros Legos, juste à cause de ce satané barrage de ces inondations. Mais bon, on n'aura pas le temps d'en parler. Bref, ce qu'il faut comprendre, c'est que cet énorme barrage a coûté la peau des fesses et celle de Nasser ne va pas suffire. Il a donc besoin d'argent. Il en demande aux Anglais, aux Américains, à la Banque Internationale. Et bien entendu, les Occidentaux disent « D'accord, on peut te prêter de l'argent. » Mais en échange, on demande un certain contrôle sur les finances. On veut s'assurer des capacités de remboursement de Nasser. Et tout ça, ça ravive des mauvais souvenirs. Genre le souvenir des colonies. Nasser décide donc de jouer un coup risqué, solliciter un emprunt auprès des Soviétiques, pour pouvoir ensuite négocier avec plus de poids avec les Américains. Mais les Américains sont écoeurés d'une telle démarche et retirent leur offre, suivie par les Anglais et par la Banque Internationale. On imagine aisément la fureur anticoloniale dans laquelle se trouve le Rice. Et en 1956, il décide de répliquer. Et il le fait de la manière la plus inattendue qui soit. Il nationalise la compagnie du canal de Suez. Alors, pour rappel, la compagnie avait été créée en 1858 par Ferdinand de Lesseps en vue du creusement du canal, lequel est inauguré par Napoléon III en 1869. Puis, il passe plus ou moins sous contrôle politique des Anglais autour de 1882. Nationaliser le canal de Suez, ça signifie que l'État devient actionnaire majoritaire au détriment des autres actionnaires qui sont, je vous le laisse deviner, des Anglais et des Français. Ceux-ci demandent à être indemnisés. L'Égypte les indemnise au prix du titre. Mais ça ne suffit pas au Royaume-Uni et à la France qui, décidément, sont très fâchés et qui décident de rappeler tous les techniciens et pilotes de la compagnie de nationalité française ou anglaise. Ils se disent que ça va donner une bonne leçon à Nasser parce que l'Égypte ne va pas pouvoir les remplacer. De leur point de vue, les pays du tiers-monde sont dépendants technologiquement et donc intellectuellement des pays occidentaux. Il s'agit ici de faire sentir à Nasser cette dépendance. Et Nasser, il relève le défi et parvient à recruter des pilotes de nationalités diverses, égyptiens, soviétiques, indiens, grecs, yougoslaves. On sent qu'il fait marcher ces réseaux du mouvement des non-alignés. Et à ce point-là, la tension est maximale. On sent qu'on va vers une guerre coloniale, enfin, crypto-coloniale. Les Français et les Anglais veulent attaquer, ils piaffent, ils fument, ils enragent, mais n'étant pas chez eux, il leur faut un prétexte. Alors, ils demandent à Israël d'entrer en guerre contre Nasser. Et c'est vrai qu'Israël, de son côté, aurait de bonnes raisons d'entrer en guerre, parce que le détroit de Tyran est bloqué par Nasser, ce qui l'empêche d'atteindre la mer Rouge. Donc, si Israël attaque en direction du canal, France et Royaume-Uni vont pouvoir intervenir à leur tour sous prétexte d'une opération de maintien de la paix. Et c'est exactement ce qui se passe. Israël envahit le Sinaï, et la bande de Gaza brise le blocus de Tyran, tandis que les Français et les Anglais parachutent des soldats à l'embouchure du canal. Mais il y a juste un petit problème. Les alliés ont oublié de prévenir les États-Unis. Et s'il y a une chose que les Américains n'apprécient pas, c'est qu'on prenne une initiative dans leur dos et qu'on oublie de leur en parler. Surtout que les Américains, eux, ils sont favorables à la décolonisation. Et donc, cette histoire ne leur plaît pas du tout. Ils décident de senoncer les alliés qui renoncent à l'opération. Il reste à plier l'affaire. On envoie donc les casques bleus à Gaza et dans le Sinaï pour pacifier les conflits. Israël doit se retirer du Sinaï. Les casques bleus stationnent et ne bougent plus pour fixer la ligne de casser le feu. Le canal de Suez rouvre. Et puis, les Anglais et les Français, ils repartent. En gros, circuler, il n'y a plus rien à voir. Ce jour-là, Nasser joue un très grand coup diplomatique. Les États-Unis ont pensé qu'étant donné la personnalité de Nasser, ce conflit aurait pu être très grave et qu'il fallait y mettre fin au plus vite. Et puis, voir les Français et les Anglais rentrer chez eux tout pleineau, c'est clairement jouissif pour les Arabes qui comprennent que le temps des colonies est définitivement fini. Entre 58 et 61, Nasser tente une expérience appelée République Arabe Unie. Depuis la nationalisation du canal de Suez, Nasser jouit d'une immense réputation parmi les peuples arabes, et notamment la Syrie. La Syrie est prise dans une espèce de marasme politique. Elle alterne élections truquées et coups d'État ratés. Et un parti finit par accéder au pouvoir et propose alors à Nasser un marché effarant, la fusion des deux États. Vous avez bien compris, la fusion de l'Égypte et de la Syrie en un seul État. Nasser accepte et c'est la République Arabe Unie. Pendant trois ans et demi, le Raïs va exercer une domination très centralisée sur la Syrie. Il nationalise, il fait des réformes agraires, il élague du personnel et la Syrie est un petit peu décontenancée par l'autoritarisme de cet homme qui ne connaît pas la Syrie, qui ne comprend pas ses besoins sociaux, ni économiques, ni sa complexité ethnique et religieuse. Ces deux territoires sont disjoints, d'autant qu'ils sont séparés par un ennemi mortel. Le parti Baas syrien est rejeté à la marge et la Syrie se sent trahi par Nasser et elle finit par faire sécession. Nasser renonce à envoyer des troupes. Cependant, l'Égypte va continuer de porter le nom officiel de République Arabe Unie jusqu'à sa mort. Cet épisode de fusion avec la Syrie peut vous paraître un peu bizarre. Il faut comprendre que l'idéologie de Nasser est fondée sur le panarabisme. La République Arabe Unie fut une concrétisation de ce programme ambitieux qui dit que les Arabes sont un peuple nombreux, globalement pauvre, extrêmement divisé par de multiples rivalités. Néanmoins, il existe une unité ethnique qui s'érige au-dessus de ces divisions et qui s'illustre notamment dans l'opposition catégorique à Israël. Donc, il y a une unité politique au sein du monde arabe. Et donc, il faudrait provoquer par des fusions successives une sorte de grande nation arabe. Alors, le panarabisme, c'est un point essentiel de la doctrine de Nasser. Mais cela dit, remarquez qu'il n'y est pas toujours fidèle lui-même. Par exemple, en 1962, il intervient au Yémen pour aider les militaires poutchistes contre l'imam chiite. Et c'est normal. Nasser, c'est un militaire laïque et socialiste qui a renversé une monarchie. Et donc, il veut que les militaires yéménites fassent la même chose dans leur pays. Mais c'est une guerre très bizarre, interminable, qui le force à affronter d'autres Arabes, les yéménites, mais aussi les saoudiens, comme quoi le panarabisme ne fait pas tout. Cette guerre yéménite crée un gros malaise parce qu'elle est trop meurtrière, les partis sont trop acharnés, et personne, ni Nasser, ni le roi d'Arabie saoudite, ni les différentes parties en jeu ne parviennent à y mettre fin. Lorsqu'éclatera la catastrophe de 1967, certaines forces égyptiennes seront toujours engluées au Yémen, ce qui va beaucoup lui manquer. En 1967, Nasser reçoit un message des soviétiques lui disant une information capitale des Israéliens armés se masseraient à la frontière syrienne. Alors, cette information, elle est fausse. Et on ne sait pas trop pourquoi les soviétiques disent ça, en fait. Mais toujours est-il que Nasser la croit vraie. Il décide de bouger des troupes, bien réelles cette fois, au Sinaï, éjecte les casques bleus, qui étaient toujours là, en fait, et bloque le détroit de Tyran une nouvelle fois. Et il prend la parole publiquement et jure que Israël sera puni. Israël, de son côté, décide de lancer une guerre préventive. Cette guerre préventive va durer du 5 au 10 juin. Six jours. Il a fallu six jours à Israël pour écraser littéralement tout le monde. Les avions égyptiens n'ont même pas eu le temps de décoller. Ils sont bombardés au sol. Environ 400 avions détruits et des centaines de chars. Et on dit garder six jours. Mais en fait, l'Egypte était hors jeu dès le premier jour. Enfin, ça, c'est la réalité. Parce que pendant qu'il est en train de déblayer tout cet état de ferraille, Nasser assure à la radio qu'il a emporté une victoire éclatante. Il fait ça pour ne pas démotiver ses alliés. Mais la vérité, c'est qu'Israël a conquis la bande de Gaza et le Sinaï et qu'il contrôle désormais le canal de Suez et que Nasser a capitulé. Le général israélien Yitzhak Rabin se dit qu'il est temps de se retourner contre les Syriens et les Jordaniens qu'il détruit également. L'après-midi du 10 juin, la guerre est pliée. La superficie de l'État juif a été multipliée par quatre. Bon alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? Bon déjà, cet officiel, le Tsahal, c'est la principale force militaire au Moyen-Orient. Ceux qui l'ignoraient encore le savent et au moins, les choses sont claires. Deuxième remarque, pourquoi y a-t-il eu cette guerre finalement ? Les responsables de la guerre, ce sont les pays arabes. Quand Nasser a appris cette fausse info de troupes israéliennes soi-disant en mouvement, il est allé au micro et il a verbalement juré de détruire Israël une bonne fois pour toutes. Et son peuple, il était ravi de ça. Cette spirale de menaces l'engageait vis-à-vis de son peuple et c'est pour cela qu'Israël a compris qu'il ferait la guerre, qu'il était obligé de la faire. Et donc, en réaction, il a déclenché la campagne préventive. Et Nasser, dans tout ça, il a perdu 80% de son armement, il n'a plus accès aux champs pétrolifères du Sinaï, il ne contrôle plus le canal de Suez ni le détroit de Tyran. Lui, le leader du monde arabe, il a été le premier à se faire aplatir. Le 9 juin, c'est-à-dire le cinquième jour de la guerre, il prend la parole et annonce sa démission, reconnaissant la faillite complète de son entreprise. Et là, il s'est passé quelque chose d'assez curieux. En fait, le peuple refuse qu'il en soit ainsi et décide de se manifester afin de rappeler son raïs. Et Nasser a été touché certainement par l'affection des Égyptiens. Et donc, il décide de revenir à la tête de l'État. Voilà, il a eu un coup de mou, ça arrive à tout le monde, mais il repart. Il commence alors une période complexe où Nasser est bien là, mais l'idéologie nasserienne, elle, elle fonctionne un peu au ralenti. Pendant les trois années qui suivent, il essaie tant bien que mal de relever la tête, reconstituer un petit potentiel militaire. Et puis, dans le Sinaï, il commence une guerre d'escarmouche. Il essaye d'arrasser l'ennemi en tirant régulièrement sur ses positions, quitte à supporter des raids israéliens au représailles. Au soir de cette guerre d'usure, notre héros s'éteint d'une crise cardiaque le 28 septembre 1970. C'est la fin du colonel Nasser. Cet épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu ou un commentaire. Rejoignez-moi sur mes réseaux, Facebook, Twitter, Telegram. Peut-être que vous vous demandez qu'en est-il de la politique intérieure de Nasser, son socialisme, son rapport avec les coptes, son rapport avec l'islam, avec les frères musulmans. Toutes ces questions-là, j'en parle dans une autre vidéo, une vidéo sur la politique intérieure, une sorte de vidéo bonus sur Nasser. N'hésitez pas à regarder cette vidéo. La prochaine fois, on parlera de Ben Gurion. A très bientôt sur ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada